... Inauguration en bonne et due forme pour la désormais école des faïenceries à Sargamine. Ce coupé de ruban officialise la fin des travaux dans ce qui était autrefois l'école primaire de la cité et l'école maternelle à Lys-Cazal. Deux établissements scolaires désormais regroupés sous ce nouveau nom d'école des faïenceries. Six ans de réflexion et de travaux ont été nécessaires pour mener à bien cette rénovation pour un coût total de plus de 2,8 millions d'euros. Il fallait évidemment revoir les bâtiments, il fallait les sécuriser à nouveau, il fallait voir comment perdre le moins d'énergie thermique possible et récupérer de l'espace. Donc ça c'était purement de la nécessité, mais il y avait aussi la volonté de rationaliser l'utilisation de ces locaux et les opérations pédagogiques également qui s'y déroulent. Donc rassembler les équipes pédagogiques sous la forme d'une direction unique s'est imposée avec le temps dans le partenariat avec l'éducation nationale. Malgré les travaux, les cinq classes de maternelle et les sept classes de primaire ont pu poursuivre leur fonctionnement presque normalement. Comme l'avancée des travaux a avancé petit à petit, un bâtiment après l'autre, ça nous a permis quand même de disposer de deux autres bâtiments, temporairement d'Algeco aussi, et d'avoir des conditions satisfaisantes pour assurer la continuité pédagogique. Les élèves ont naturellement été associés aux célébrations, ce sont d'ailleurs eux qui ont accueilli les invités et les officiels, avec une ode à l'école, cela va de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada